... Bienvenue les renards débrouillards! Vous allez bien? Génial! Mon nom est Karine et c'est votre animatrice pour votre séance. Aujourd'hui, on va jouer au basket et on va apprendre à faire des passes. Est-ce que ça tente? Moi aussi! Mais juste avant, la chanson! Renard débrouillard, renard débrouillard, viens jouer avec moi. Courir, sauter, danser, on va bien se miser autour du monde des caribous. Renard débrouillard, renard débrouillard, viens jouer avec moi. Courir, sauter, danser, on va bien se miser autour du monde des caribous. Bravo! Alors, les renards débrouillards, on va commencer avec notre échauffement. Donc, aujourd'hui, on va faire les animaux. Eh oui! Donc, nous, en tant que renards débrouillards, on va commencer comme des renards. Donc, on va être à quatre pattes et on va se promener, fiers d'être des renards. Donc, avec le dos bien droit, les fesses ressorties et on se promène à quatre pattes. Bravo, les renards! Vous êtes très bons! Les renards sont poilus comme les chats. Donc, on peut faire le petit chat. Donc, nos pas vont être plus petits, le dos va être plus rond et on se lèche la patte. Donc, on se promène comme des petits chats, toujours à quatre pattes. Ouais! C'est très, très bon! Quel animal qu'on pourrait faire? C'est dans un marais, ça saute, une grenouille! Oui! Donc, on va s'installer sur nos jambes, les mains devant et on va bondir. En bondissant, on va pousser sur les jambes. Ça va nous permettre de bondir par le ciel et on se déplace. Ouais! C'est pas facile comme mouvement. Vous êtes très, très bons, les renards. Beau travail! Et puisqu'on essaie de toucher le ciel, pourquoi on ne ferait pas les oiseaux? Donc, les bras de chaque côté et on va battre des ailes. Et on peut même sautiller un peu sur place, les oiseaux. Ils ne s'envolent pas du premier coup. Ouais! Allez, les renards! On va essayer de s'envoler! Vous y êtes presque! Ouais! Est-ce que vous connaissez un animal qui va très, 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 très vite? Hum! On pourrait se remettre à quatre pattes et se déplacer encore plus vite. Même qu'on pourrait prendre nos jambes derrière pour se déplacer. Ouais! Ouais! C'est très, très bon! Pour travailler! Encore un petit peu! Un autre animal! Il est très, très grand! Il est très, très imposant! L'éléphant! Donc, l'éléphant, on va utiliser notre bras et on va faire une trompe! Et on va se déplacer! Bravo! Ouais! Vous êtes des beaux éléphants, les renards! Et on peut s'applaudir! Beau travail! Pour la prochaine activité, les renards débrouillards, on va pratiquer nos passes. Donc, pour ce faire, tu vas avoir besoin d'un ballon et de quelqu'un qui va pouvoir te retourner le ballon. C'est bon? Donc, pour débuter, on va commencer avec le ballon. On va le faire rouler au sol. Donc, pour ce faire, on va devoir légèrement plier les genoux. On va emmener le ballon entre nos jambes, derrière, et on va le faire rouler devant. On recommence. Donc, le ballon est entre nos mains. On plie légèrement nos genoux. On envoie les bras entre les jambes et on revient vers l'avant. Encore une fois. Entre les jambes et vers l'avant. Génial! Pour le prochain niveau, on va prendre le ballon et on va lui faire faire un banc au sol. Donc, je te montre. Je vais envoyer le ballon devant moi, donc les mains de chaque côté du ballon. Les coudes bien sortis. Je vais pousser vers l'avant. Ce qui va lui faire faire un banc au sol. Et la personne va devoir rattraper le ballon. Alors, c'est parti! Les mains de chaque côté, je pousse vers le sol pour faire faire un banc à mon ballon. Je pousse. On va le faire quelques fois, donc prenez le temps qu'il vous faut. Génial! Vous êtes très bons, les renards. Encore! Super! On le fait une dernière fois? Génial! Beau travail, les renards! Pour le prochain défi, on va lancer le ballon par en dessous. Donc, pour ce faire, légèrement, le ballon va aller entre nos jambes. On va le lancer. Donc, tu es prêt? C'est parti! On lance le ballon. Donc, le ballon entre les jambes. Légèrement, il y a une flexion. Et je lance! On lance le ballon, toujours entre les jambes. On prend le temps qu'il nous faut. Et on lance! Génial! Encore deux fois! De une... Et de deux! Bravo! Donc, pour le prochain défi, on va lancer le ballon par en haut. Donc, les mains vont être de chaque côté. Je vais amener le ballon vers ma poitrine. Je vais le pousser vers l'avant. C'est plus difficile. C'est normal. C'est un défi. Alors, on emmène le ballon devant nous. Et on le pousse. Donc, je pousse avec les mains devant moi. Je le pousse. Génial! C'est des très bonnes passes que vous faites. Beau travail, les renards! Je ramène le ballon vers moi. Et je le pousse devant. On va pratiquer quelques fois. Prenez votre temps. Encore! Une dernière fois. Et on s'applaudit! Bon travail! Maintenant, les renards débrouillards, c'est le moment de la relaxation. Donc, je vous invite à vous asseoir au sol avec moi. Les jambes croisées. Les mains sur les genoux. Et ensemble, on va prendre cinq grandes inspirations pour nous permettre de relaxer. Donc, tout le monde ensemble, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Une troisième fois. Une troisième fois. Et pour une dernière. On va y aller avec notre première position. On va débuter à quatre pattes. Les jambes et les mains à la largeur de nos épaules et de nos hanches. Parfait! Tout le monde est prêt? Le dos est bien droit. Donc, légèrement les fesses sorties. La tête est bien haute. Donc, ceci est le chat. Et on va faire le chat avec le dos rond. Donc, on va rentrer la tête légèrement vers le bas. Et ça va nous permettre d'avoir un dos bien rond. Beau travail! On revient avec le dos droit. Et le dos rond. Une dernière fois. Le dos droit. Et le dos rond. Parfait! Toujours en gardant nos genoux bien en place. On va étendre les jambes. Et on va venir s'asseoir sur nos pieds. Et on va étirer les bras devant très, très loin. Ceci est la position de la tortue. On va ramener les mains devant pour revenir dans la position du chat. Donc, le dos est droit. Et on allonge la tortue. Génial! Et maintenant, on va se coucher sur le ventre. On va faire la position du cobra. Donc, sur le ventre. Les mains de chaque côté sous les épaules. Et on va pousser légèrement. Pour décoller le ventre du sol. On reprend. Et on pousse. On n'est pas obligé d'aller très, très loin. On peut seulement décoller le haut du corps. Beau travail! On se couche. Et on recommence. Et on pousse avec les bras devant pour nous permettre de décoller notre corps du sol. Et on revient. Je sais que vous êtes capables. On va pousser pour se lever. Et on va revenir dans la position de la tortue. Ça devrait vous faire vraiment du bien. Et tout étirer votre corps. Et on va se rasseoir. Et on va se rasseoir. Et on va se rasseoir. On va coller les pieds ensemble. Au milieu. Et on va battre des ailes. Nous sommes des papillons. Si le mouvement est un petit peu difficile, vous pouvez simplement revenir en croisé et battre des ailes. Génial! Vous êtes très bons les renards. On tient légèrement la position. Vous pouvez aussi, si vos jambes arrêtent ici, on peut battre des ailes un peu plus petites ou un peu plus grandes. Génial! Bravo les renards! Je suis très fière de vous. On se revoit à la prochaine!